Bonjour, bienvenue dans cette mini-récup sur le chapitre « Les nationalismes et l'autonomie du Canada ». Autrement dit, le Canada entre 1896 et 1945. C'est une des vidéos sur ce chapitre, il va y en avoir quand même quelques-unes. Dans cette vidéo, on va parler du statut du Canada dans l'Empire britannique et plus précisément, on va parler de l'impérialisme britannique, du nationalisme canadien-français, de Wilfrid Laurier et de la guerre des Bowers. À la suite de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique en 1867, le Canada est devenu un pays. On dit aussi que c'est un dominion qui fait partie de l'Empire britannique. À la tête de l'Empire britannique, il y a le pays du Royaume-Uni. Rapidement, le Royaume-Uni est composé de l'Angleterre, ici des pays de Galles, de l'Irlande et de l'Écosse. Et là, depuis que c'est un pays, même avant ça, il y avait des tensions entre les anglophones et les francophones. Et là, depuis 1867, eh bien, ces tensions-là sont encore de plus en plus présentes. Pourquoi? Eh bien, parce que les francophones et les anglophones se demandent un peu quelle est leur place dans l'Empire britannique. Et les francophones et les anglophones ne sont pas en accord sur cette place-là. Ce qui va faire émerger deux tendances politiques. Et ça, ça me mène à une question. Quelles sont les deux tendances politiques présentes au Canada au début du 20e siècle? On va commencer avec l'impérialisme. britannique. Donc, les gens qui adhèrent à cette tendance politique, ce sont des gens qui veulent rester unis, attachés au Royaume-Uni et garder de bonnes relations. Ce sont surtout des anglophones, donc des anglophones qui habitent au Canada, qui ont un attachement pour le Royaume-Uni. Cet attachement-là peut venir de différentes raisons. Peut-être parce que leurs ancêtres ont immigré du Royaume-Uni, parce qu'ils partagent aussi la même langue que les gens du Royaume-Uni, donc c'est-à-dire l'anglais, et partagent pour la plupart aussi la même religion, donc la religion protestante. Certains vont voir des avantages aussi économiques à rester avec, rester attachés en fait au Royaume-Uni, donc économiques parce que le Royaume-Uni, il y a un S ici, économiques, Q. Donc, rester attachés au Royaume-Uni, qui ont déjà un bon réseau commercial. Donc, de rester avec eux, ils vont dire, ben, ça a de l'allure. Ils ont déjà un bon réseau, donc nous, on va pouvoir en profiter aussi. D'autres vont voir des avantages militaires. L'armée du Royaume-Uni est quand même grande, est quand même bien entraînée, ils ont aussi des équipements. Donc, les Canadiens, plusieurs Canadiens vont se dire, ben, tu sais, de rester avec eux, de garder des bonnes relations, ben, c'est une bonne affaire parce que, mettons qu'on a besoin d'aide militaire, ben, tu sais, ils pourraient venir nous aider. Ça fait que ça, ce sont différents éléments qui font en sorte que des gens vont vouloir rester attachés et garder des bonnes relations avec le Royaume-Uni. Donc, c'est ce qu'on appelle l'impérialisme britannique. De l'autre côté, la deuxième tendance politique, c'est le nationalisme canadien-français qui est surtout soutenu par des francophones, le nom le dit un peu. Et là, tout d'abord, petit rappel, donc, depuis 1867, donc, depuis l'AANB que le Canada est un pays, eh bien, il y a plus d'autonomie sur la politique intérieure. Quand on parle de politique intérieure, on va parler, par exemple, des taxes, de l'éducation, de la santé. Toutefois, côté politique extérieure, donc, lorsqu'on parle du commerce avec les autres pays, des conflits, donc, de voir si on s'implique ou non dans un conflit, eh bien, ça, on n'a pas encore une totale autonomie du côté du Canada. On est encore dépendant du Royaume-Uni. Donc, les tenants du nationalisme canadien-français, qu'est-ce qu'ils veulent? Eh bien, ces personnes-là veulent plus d'autonomie face au Royaume-Uni. Donc, ils veulent avoir plus d'autonomie pour prendre des décisions sur ces éléments-là. Et ce que ces personnes-là désirent également, c'est d'avoir un pays bilingue où les droits des francophones, c'est-à-dire notamment la langue et la religion, soient respectés autant que l'anglais et que la religion protestante. Et là, ce que je n'ai pas mentionné tantôt, mais ce qui est quand même important, c'est que les tenants de l'impérialisme britannique, eux, pas tous, mais il y en a plusieurs qui pensent et qui désirent que le Canada soit un pays uniquement anglophone et protestant. Fait que tu peux t'imaginer que ça crée des tensions encore plus grandes entre ces deux groupes-là, puisqu'il y a des francophones et des anglophones. On va maintenant parler de Wilfrid Laurier. Pourquoi? Tu vas rapidement comprendre. Wilfrid Laurier devient le premier premier ministre canadien à être francophone. Et lui, qu'est-ce qu'il veut? Eh bien, il aimerait ça que les tensions entre les francophones et les anglophones diminuent et qu'il y ait une cohabitation harmonieuse entre ces groupes-là. Pour ce faire, il va miser sur une nouvelle identité nationale. Donc, il va essayer de mettre en place une identité qui ferait en sorte que les francophones et les anglophones se sentiraient unis dans ce pays-là. Et comme argument, il va amener, eh bien, vous êtes les deux peuples fondateurs. Là, quand je parle de peuples fondateurs, je parle bien sûr des colons parce qu'il y avait quand même des peuples qui étaient là avant. Donc, vraiment, par rapport à la colonisation, vous êtes les deux peuples fondateurs. Fait que, tu sais, vous avez quand même des choses en commun. Ça serait le fun que vous arrêtiez de vous détester la face et puis que vous viviez en harmonie sur le territoire. Pour amener ça, eh bien, il va mettre en place, on va dire, une politique de compromis. Donc, c'est d'essayer de donner un peu aux deux groupes ce qu'ils désirent sans brimer l'un et l'autre. Et là, déjà que ça, c'est difficile, sa tentative de cohabitation harmonieuse n'est pas facile. Et en plus de ça, il y a un événement qui va arriver. Quel événement de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle entraîne d'autres tensions entre les anglophones et les francophones du Canada? A. La guerre des Boers. B. La première guerre mondiale. C. La conscription. D. La circonscription. C. A. La guerre des Boers. La guerre des Boers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on ne va pas rentrer dans les détails, on va aller juste avec l'essentiel pour comprendre le lien avec le Canada. La guerre des Boers, où ça se déroule? Ça se déroule dans la région de l'Afrique du Sud, qui est occupée par des peuples africains, mais qui est aussi colonisée par les Britanniques, donc par le Royaume-Uni, donc ce qui est en rose-rouge. Et il y a des territoires Boers également, donc ce qui est en plus jaune-orange. Qui sont les Boers? Eh bien, les Boers, ce sont des descendants d'Hollandais, donc c'est-à-dire des Pays-Bas. Ce qui veut dire que cette région-là a déjà été colonisée par les Pays-Bas. Mais là, les Britanniques sont là aussi et ils convoitent les territoires des Boers. Donc, il y a déjà des tensions avant 1899, il y a déjà des tensions entre les Britanniques et les Boers. Mais là, en 1899, les Britanniques vont envoyer des soldats sur les territoires Boers. Là, les Boers vont dire « Wow, 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 renvoie tes soldats chez vous, les Britanniques vont refuser, les Boers vont déclarer la guerre aux Britanniques. » Donc, comme je te l'ai dit, on ne rentre pas dans les détails, donc je te l'ai très résumé. Donc, ça va faire en sorte que la guerre des Boers va être déclenchée en 1899, va durer jusqu'en 1902. Mais là, c'est quoi le rapport avec le Canada? En fait, le Royaume-Uni demande du soutien militaire à ses colonies, dont le Canada, qui est un dominion, mais qui fait partie de l'Empire britannique. Et là, comment le Canada va réagir à ça? Eh bien, on vient de parler de deux tendances politiques au Canada. Donc, on a d'un côté les anglophones qui appuient, donc anglophones, qui ont un sentiment d'attachement au Royaume-Uni. Donc, par rapport à la guerre des Boers, eh bien, ils vont soutenir le Royaume-Uni dans cette guerre-là. Donc, oui, on vous soutient. Bien, on veut aller vous aider, on veut même aller vous prêter main-forte directement là-bas, donc d'envoyer des militaires là-bas. De l'autre côté, on l'avait parlé du nationalisme canadien-français, on désire plus d'autonomie, entre autres sur est-ce qu'on veut ou non participer à certains conflits. Donc, de l'autre côté, on a les francophones. Et eux, bien, ils vont dire, non, 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 nous autres, là, ça c'est pas notre guerre, c'est la vôtre. Nous, on veut pas y participer. Fait que là, c'est Wilfrid Laurier, à ce moment-là, comme on vient de voir, qui est au pouvoir. Et on parlait de sa politique de compromis, alors comment il va gérer tout ça? Eh bien, il va dire, OK, eux veulent envoyer des soldats pour les soutenir, eux ne veulent pas. Donc, on va envoyer des soldats volontaires. Donc, lui, il se dit, bien, c'est un compromis parce que ceux qui veulent y aller vont pouvoir y aller, mais on n'oblige personne. Donc, ça a été sa manière de faire un compromis entre les deux. Mais même en faisant ça, les anglophones, les tenants, en fait, de l'impérialisme britannique disaient, « Ouais, mais on ne fait pas assez d'efforts, on ne les aide pas assez. » Puis de l'autre côté, ils disaient, « Ah, ça, c'est vraiment une décision impérialiste, là. On n'est pas d'accord avec ça. » Même s'il a tenté de faire un compromis, ça n'a pas fait le bonheur de beaucoup de personnes. Et en plus de ça, du côté des francophones, il y a une réticence à aller participer à cette guerre-là, aussi parce qu'ils se reconnaissent un peu dans les Boers. Parce que là, je te disais, mettons, il y a les territoires, les colonies britanniques, donc britanniques, puis il y a les territoires des Boers. Et là, les britanniques, ou je l'ai mis un peu à côté, en tout cas, les britanniques veulent coloniser les Boers. Fait que les francophones se sentent un peu comme quand c'était la Nouvelle-France et que les britanniques voulaient coloniser la Nouvelle-France. Fait qu'ils se reconnaissent un peu là-dedans. Fait que ce qui amène encore plus leur idée de « non, nous, on ne veut pas participer à ça ». Et là, l'important, là, j'ai comme de dire beaucoup de choses, mais l'important, c'est que tu retiennes que ce conflit-là, de la guerre des Boers, va alimenter encore plus les tensions entre les deux groupes au Canada et ça crée un précédent. Donc, c'est la première fois qu'il y a des soldats canadiens qui vont aller se battre outre-mer. Ça veut dire comme de l'autre côté de l'océan. Et ça, c'est important pour des choses qu'on va voir un peu plus tard dans le module. J'avais un petit scoop. La Première Guerre mondiale. Je dis ça, je dis rien. C'est la fin de cette vidéo sur le chapitre « Les nationalistes et l'autonomie du Canada ». Je t'invite à aller écouter les autres vidéos de ce chapitre pour compléter ta révision du module. Je t'invite à aller écouter les autres vidéos. Je t'invite à aller écouter les autres vidéos. J'ai eu un petit coup.